La vérité c'est quoi ? C'est le PMSD en quarantaine là, avant d'y joindre JackDat. Vous connaissez, quand on a fait des vidéos, vous savez ça dans la quarantaine, pour une période, après là il y a les carats intégrés. Mais le PMSD en quarantaine là, après il y a besoin de JackDat, il y a 5 ans. Mais pareil, comment quand tu peux trouver JackDat, Dieu et Paul ? Il n'y a pas de PMSD qui est plus faible, il fait lui qui est plus faible. Parce que tout ce que JackDat est causé contre le gouvernement, ou bien même dans le cas de Afzal Bouddha, il prend le point de ce qui est neutre, malgré beaucoup de gens qui ont envie qu'ils rentrent dans d'autres parties. Nous-mêmes nous avons causé à un certain moment donné. Mais join l'opposition, parce qu'on trouve météo, pas bon, on peut faire ce travail bien. Et après, JackDat ou pas bon, on met à la 6 ans ensemble avec Badla, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ou pas qu'elle s'entend de santé, après vous faites les contraires. JackDat, il y a pas le pareil. Mais j'y vais les mêmes affaires, comment il y en a 6 ans avec Badla ? Après 4 ans comme leader l'opposition qui pose toute sa question-là. Mais tout cela démontre à la population qui peut en Bétou, peut-être couillonnou, peut-être l'affimé dans l'Olysée. Même ça, l'alliance Ramgoulam-Biagnat, la militante n'est jamais pas capable d'accepter qu'il y a sa cofou là et qu'il se descend vers un million, c'est pas 250 millions qu'on est arrivé, il y a le Kitsa Riverwalk. Ou peut-être qu'il y a pas le militant qui parle de Kitsa là ? Le jeu de les deux ? Monsieur Bagouane, vous savez ça, le jeu de les deux là ? Allez, d'accord, il y a pas de bois de l'isole. Correct. Ça c'est une affaire, ça, pas de bois de l'isole là. Mais deuxième affaire, ça y a le Kitsa Riverwalk. Parce que le jour Ramgoulam, le premier ministre, le premier jour, il y a 250 millions. Mais ça même tout, il y a un premier ministre, les premières affaires, il y a ou quoi ? Il y a 250 millions d'un jour. Et c'est Paul Béranzek, le militant qui parle de Kitsa sur la case. Mais les peuples peuvent guetter tout ça là. Dival qui peut faire en quarantaine, il n'a pas besoin d'un gnat. Les peuples peuvent guetter tout ça là. Nous nous pouvons venir à l'équipe ouverte, franc, sincère. 80 réformes, l'équipe professionnelle de Yahu donne population ce choix. C'est une bonne responsabilité d'y voter et d'y accepter les conséquences. C'est aussi simple que ça. Écoutez, mon père vous dit où, comment dire, nous fermons la porte avec l'opposition extra-parlementaire. Je dis bien, extra-parlementaire. Pour la raison qui, moi t'ai dans une conversation avec José Moua. Et moi n'ai rien d'une autre conversation avec lui. Mais mon père ferme la porte là, n'est à cette terre là. D'accord ? Mais ceci dit, nous, nos 50 candidats, nous nous finis présentés. Nous n'encore 10 qui ne nous pas n'encore présentés, qui nous nous finis établis, allons dire. Mais nous prêts pour aller avec nos 60 candidats. Maintenant, si par exemple, il y a un arrangement avec une autre entité de l'opposition extra-parlementaire, moi n'ai pas envie de dire où. Mes valeurs du jour, nous n'avons rien de la sorte. L'opposition n'a pas envie de dire où, non ? Carrément, moi n'a pas envie de dire où, non ? Qu'est-ce que ça ? Nous n'a pas envie de dire où, non ? Aussi simple que ça. Nous n'avons rien de sincère, droite. Ça, l'élection générale qui n'a pas envie de dire où, dans toute démocratie, nous nous challengeons pour un débat devant la population. Alors, tout ce qu'ils ont pour proposer à la population, qu'on casse la sortie, qui peut le faire, comment peut le faire, qui sont les conséquences, qui sont l'impact pour le pays là, pour l'économie, pour la société mauricienne, pour les jeunes. Et nous nous challengeons pour un débat premier ministériel entre les candidats au poste du premier ministre. Mais, moi, je pense que, si vous pensez que vous êtes capable de faire face à un vrai challenge, d'un débat pour tous les postulants au poste du premier ministre, mais acceptez mon challenge.